Rostoum Yahya Sharif bonjour bonjour ça va l'ambiance matinale avec vous m'a manqué mais également la semaine est passé un peu trop c'était un peu trop long parce que c'est la période des examens oui voilà j'ai tout compris grosse charge oui oui alors on entame ce matin sport par du football bien sûr avec le déroulement aujourd'hui du tirage au sort des 32e finale de la coupe d'algérie ça sera cet après-midi ou plutôt en début de soirée partir de 17h30 au cercle militaire de bnimes sous ce tour verra à l'entrée en lice des 16 clubs de ligue 1 et comme nouveauté cette année les 64 clubs en lice pour ce 32e de finale connaîtront leur chemin respectif vers la grande finale ainsi un seul tirage au sort déterminera l'ensemble des rencontres des 32e de finale jusqu'au demi-finale préétablissant les branches les différentes rencontres et futurs adversaires le tirage au sort de cette édition de la coupe d'algérie sera effectué avec une nouvelle méthode pour organiser les matchs chaque club recevra un numéro de 1 à 64 après le tirage et pourra connaître ses adversaires potentiels jusqu'à la finale ces numéros traceront le chemin de chaque équipe jusqu'à la finale révélant à l'avance leur adversaire potentiel à chaque étape grande nouveauté de cette édition la coupe d'algérie bénéficiera d'introduction de la var pour les quart de finale et demi-finale ces matchs se dérouleront dans de grands stades spécialement équipés pour garantir une qualité d'arbitrage optimale et éviter toute controverse en revanche pour les tours précédents les rencontres auront lieu sur les terrains des équipes tirées en premier les matchs des quatre représentants algériens en compétition africaine à savoir le Mouloudia d'Alger, le chef BDW, l'USM Alger et le CS Constantine se joueront entre les 31 décembre et 1er janvier pour les 32e de finale puisque leur match en ligue des champions en coupe de la CAF chevauchera en même temps avec les dates de la coupe d'Algérie voilà ce qu'il faut savoir sur le tirage au sort de la coupe d'Algérie des 32e de finale qui je rappelle aura lieu ce soir à partir de 17h30 au cercle militaire de Bimsus 7h19, on reste avec le football et on connaît officiellement les pays qui organiseront la Coupe du Monde 2030 et 2036 il y a 4 pays si je ne me trompe pas 34 et non pas 36, 2030 et 2034 ça me paraît loin ça me paraît loin mais ça va passer très vite déjà la prochaine Coupe du Monde ça sera dans moins de 2 ans je le rappelle pour cette première édition avec 48 pays ça sera au Canada, aux Etats-Unis, au Mexique pour 2030 et bien on le savait déjà mais là c'est devenu officiel l'attribution de l'organisation du mondial 2030 à l'Espagne et au Portugal alors que l'organisation du centenaire de la Coupe du Monde puisque la Coupe du Monde fêtera ses 100 ans en 2030 a été attribuée à l'Uruguay pourquoi l'Uruguay ? parce que la toute première Coupe du Monde édition de la Coupe du Monde a eu lieu en Uruguay, en Argentine et ça sera également au Paraguay et pour 2034 et bien ça sera l'Arabie Saoudite qui organisera la Coupe du Monde 2034 ça a été décidé hier mercredi lors du congrès de la Fédération Internationale de Football réuni en visioconférence et délégué des 211 fédérations membres enterrinées par approbation virtuelle le dossier saoudien est resté seul en lice au terme d'une procédure limitée aux candidatures asiatiques et océaniques au nom de la rotation géographique On va parler basketball avec l'équerre de finale de la Coupe de la NBA Oui, c'est un peu comme l'équivalent football de la Coupe de la Ligue où cette nuit les Atlanta Hawks se sont qualifiés pour les demi-finales en s'imposant 108 à 100 en déplacement face aux New York Knicks alors que les Houston Rockets se sont imposés 91 à 90 face aux Golden State Warriors les demi-finales prévues ce samedi 14 décembre à Los Angeles mettront en prise les Milwaukee Bucks à Atlanta Hawks et Oklahoma City Thunder face aux Houston Rockets Et retour bien sûr au football pour parler des compétitions européennes Cette musique peut être un coup de cœur C'est le coup de cœur chaque deux semaines pour nous cette belle musique de la Ligue des Champions européenne On va commencer par cette victoire de 4 à 2 du Feyenoord de Rotterdam face au Sparta Prague avec un magnifique but un bijou signé à l'international algérien Hadj Moussa à la 30ème minute belle frappe enveloppée à l'intérieur à l'entrée de la surface de réparation poteau rentrant et également passeur décisif Hadj Moussa hier également Stuttgart s'est imposé 5 à 1 face aux Young Boys où du côté de Young Boys il y a eu la titularisation de notre arrière gauche Hadj Moussa il y a eu la victoire du Milan c'est à domicile 2 à 1 face à l'étoile rouge de Belgrade cette belle rencontre entre Barcelone et Dortmund et bien c'est Barcelone qui s'est imposé en déplacement 3 à 2 face à Dortmund avec une belle prestation de Rami Benchbini effectivement la Juventus qui inflige une nouvelle défaite à Manchester City en Ligue des Champions victoire de la vieille dame 2 à 0 Arsenal s'est imposé 3 à 0 à domicile face à Monaco match nul 0 à 0 entre Benfica et Bologne l'Atletico Madrid s'est imposé 3 à 1 face aux Slovenes Bratislava de Slovaquie et puis Lille qui enchaîne les succès en Ligue des Champions en s'imposant 3 à 2 face aux Autrichiens de Sturm grâce il y aura de la Ligue Europa également de compétition européenne avec d'abord cette 6ème journée qui a débuté hier où l'Atletico Bilbao s'est imposé 2 à 0 en déplacement face au Fenerbahce ce soir à 18h45 pour les Algériens Nice avec Boudéoui Bouanani sera en déplacement en Belgique pour affronter le Royal Union de Saint-Gélois à 21h Lyon de Saïd l'Azahma affrontera son coéquipier en équipe nationale Felsheribi avec l'Itrek Franckfort ce sera une belle affiche à 21h également à 21h et la formation azérie de Kalabakh avec Kessin Benziga qui sera en déplacement en Suède face à Elfborg les autres affiches de cette sixième journée de Ligue Europa il y aura 18h45 la SRAM face au Portugais de Bahaga à 21h la Yax Amsterdam face à la radio et à 21h également le derby de Royaume-Uni entre Glasgow Rangers les Écossais face aux Anglais de Tottenham merci pour toutes ces informations et on a le temps pour votre coup de coeur matinale alors pour vous dire je l'ai harcelé pour qu'il nous mette une chanson mais il n'a pas voulu il n'a pas voulu on l'a écouté la semaine dernière demain s'il vous plaît demain on verra on verra c'est votre espace c'est vrai on verra ça dépend des négociations on verra je vous ramènerai un petit déjeuner demain des croissants des petits pains ah ça par contre vous faites quand vous voulez après je verrai ça dépend on verra alors le coup de coeur aujourd'hui Martin Garrix et Jax avec leur nouveau tube Told You So ok